Les amis, j'ai appris qu'à partir de janvier 2024, demain janvier, tous les influenceurs camerounais vont commencer à payer les taxes sur leurs revenus. Sur Internet, bien sûr. Hum, hum, il va me faire comprendre que c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale de notre cher et beau pays. Mais j'ai deux questions avant de développer ce sujet. La première question que j'aimerais poser à mes chers députés qui ont voté cette loi est de savoir « C'est quoi déjà un influenceur ? » Ça, c'est la première question. La deuxième question, « Qui sont les influenceurs camerounais ? » Voilà. Maintenant, je développe. Je vais plus parler de mon cas particulièrement. Vous comprenez ? Déjà, un influenceur, selon mon point de vue, c'est quelqu'un qui a une communauté et qui impacte à partir de ses œuvres. C'est-à-dire, quelqu'un qui est suivi, qui a une communauté, que les gens le suivent et qui impacte ces personnes à travers son activité. Je prends l'exemple de Samir Eto'o, qui est le président de l'Afrique à faute, qui a été un brillant joueur dans le monde, qui a impacté le monde à partir du football. Je prends l'exemple de Francis Ngannou, qui est également un grand influenceur, qui impacte le monde, qui influence à travers son sport. Vous comprenez un peu ? Donc, voilà un peu le thème influenceur, parce que c'est vague. Donc, parmi les influenceurs maintenant, il y a les créateurs de contenus qui impactent, qui influencent à travers leur contenu. Là encore, on peut citer, ils sont nombreux au pays, y compris peut-être Franco, qui a une communauté qui impacte à travers ces contenus qu'ils créent. Comme par exemple, ce que je suis en train de faire. Maintenant, la question, la deuxième question, qui sont les influenceurs camerounais ? Qui sont les influenceurs camerounais ? Je vis au Cameroun, mais je ne suis pas un influenceur camerounais, désolé. Excusez-moi pour le thème. Parce que je crains que cette histoire peut être mal suivie, comme la sortie du pape, qui a dit bénédiction des couples de même sexe hors liturgie. Il a fallu beaucoup de débats pour que les gens comprennent le fond et ce que ça signifiait. Parce qu'on dit que les influenceurs, désormais, vont payer les taxes. Mais c'est vague. Ce n'est pas développé. Qui sont d'abord les influenceurs ? Pour ne pas parler des influenceurs camerounais. Je réside au Cameroun, je crée mes contenus. Mais ce que vous devez comprendre, parce que j'ai dit que je parle un peu de moi, pour vous ouvrir un peu les yeux concernant ce sujet, Moi, j'ai un contrat bien établi avec une entreprise basée en France, qui s'appelle Vori TV. Qui distribue mes contenus. Donc, Vori TV est un distributeur. Eh bien, le boss de Vori TV est Patrick Kenyekamga, qui est également un Français. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Patrick Kenyekamga est également un Français. Et l'entreprise est basée en France. Vous comprenez un peu. Et j'ai un contrat avec cette entreprise. De deux, je ne suis pas administrateur de mes pages. Donc, mes pages n'appartiennent pas au Cameroun. Ça n'existe pas au Cameroun. Mes pages sont reconnues par la France. Déjà, je paye les taxes. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Donc, en France, chaque fin du mois, mes revenus qui arrivent, l'État français coupe directement les taxes. Parce que je suis reconnu. Je suis enregistré dans leur pays. Vous comprenez un peu. Maintenant, le Cameroun n'est pas un pays éligible pour la monétisation. Sur quelle base vous allez connaître les revenus d'un influenceur? Vous allez connaître qu'un influenceur touche 200 000 ou 300 000. Comment? Puisque, déjà, notre pays n'est pas éligible. Donc, vous ne pouvez pas contrôler. Nous, Arsens, c'est plutôt en France. Vous allez donc connaître comment. Ou bien, on va seulement donner un taux comme ça. Comme telle personne n'est trop suivi, désormais, il va payer ceci. Comme telle personne n'est pas trop suivi. Bon, maintenant, il y a d'autres pages également. Qui ont la visibilité, qui ont tellement les... Même les 1 million d'abonnés, mais qui ne monétisent pas. Qui sont sanctionnés par Facebook. C'est bien suivi, mais qui ne monétisent pas. Donc, actuellement, si, je ne suis pas différent de Manolab. Je ne suis pas différent de Mitumba. Ça veut dire que les Mitumba et les Manolab sont considérés également comme des créateurs de contenus. Ils réalisent leurs films, leurs séries. Ce sont des contenus qui envoient en bain. TV5, A+, diffuse et les revincent de l'argent. C'est la même chose que moi. Je fais avec Voury TV. Je crée mes contenus. J'envoie en France sur Voury TV. Voury TV diffuse parce qu'il a le contrôle à 100% sur mes plateformes. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais remis toutes mes plateformes à Voury TV. C'est Voury TV qui contrôle toutes mes plateformes, qui décide. Voury TV veut là maintenant qu'aujourd'hui, là, mes pages disparaissent. Voury TV supprime. Je ne vais plus exister. Je ne suis même pas administrateur. Donc, mes pages appartiennent à Voury TV. Donc, je ne suis pas reconnu au Cameroun comme influenceur ou bien comme créateur de contenus. On m'appelle créateur de contenus camerounais parce que je réside au Cameroun. Vous comprenez la nuance ? Et sur quelle base donc maintenant ? Ça veut dire que s'il faut dire que les créateurs de contenus comme nous allons payer les taxes, c'est que tous les réalisateurs également vont payer les taxes. Tous les réalisateurs parce que nous ne sommes pas différents. Nous, on crée les contenus tout de même comme eux-mêmes. Ils créent les contenus, ils envoient pour qu'on diffuse. Nous, on crée aussi nos contenus, on envoie pour qu'on diffuse. Et on nous paye. Ils créent, ils réalisent leurs séries, ils produisent leurs séries. Ils envoient, on diffuse, on les paye. Qui sont donc les influenceurs camerounais ? C'est compliqué. De toutes les façons, nous, on continue à croiser les bras. J'espère que ça ne sera pas comme les péages qu'on a d'abord créés avant d'y réfléchir qu'on fait comment des routes. On ne dit pas seulement qu'on doit payer les taxes sans savoir qui sont les influenceurs ou bien qui sont ceux qui vont payer les taxes. C'est juste une parenthèse. Je peux parler comme ça, je ne suis même pas compté parmi les influenceurs camerounais. Je ne suis même pas dans la preuve. Quand le sport est même passé à la télé, mon image n'était même pas donc. C'était juste pour attirer l'attention de ces députés avant de voter une loi. Rassembler quand même ceux qui sont du métier pour qu'ils vous donnent leur point de vue, pour qu'ils vous donnent l'idée de la chose. Bref, on vous observe. La soirée bien Africa Taylor a eu lieu à Bangui. Les invités de la soirée ont beaucoup appris sur la technologie de la production de la bière Africa Taylor, l'histoire de la bière, et ont participé à un dessin. Plusieurs cadeaux ont été tirés au sort parmi les participants de la soirée. Toutes les personnes présentes ont pu goûter le mauvais goût de la bière fraîche. Africa Taylor, le véritable homme africain. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.